Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. 650 millions de dollars qu'on va rajouter dans la longue liste de ce qu'on a financé dans la guerre en Ukraine. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et qu'on se comprenne très bien, j'ai aucun problème avec le fait qu'on soutienne un État qui se défend et qui défend sa souveraineté. Faut que je le dise, je vais le redire, juste pour qu'on me comprenne bien. Mais je n'ai aucun problème avec le fait qu'on soutienne, notamment financièrement et militairement, un État qui se défend et qui veut défendre sa souveraineté. Je n'ai absolument aucun problème qu'on ait apporté de l'aide militaire, humanitaire, financière, dans le début du conflit, puis qu'on a été solidaires tout le long. Encore là, aucun problème. Maintenant, j'ai une autre question. Jusqu'à quand? Quelles sont les conditions de notre financement? À partir de quel moment, nous, Canadiens, on va considérer qu'on ne peut plus en faire plus? En fait, je vais reformuler la question pour qu'on me comprenne très bien. Est-ce qu'on est en train de financer la guerre ou est-ce qu'on va financer la paix? Parce qu'avec tout le financement qu'on a apporté à date, on ne voit pas de sortie de crise. Est-ce qu'à un certain moment, notre financement va être conditionnel à une sortie de crise? C'est ça, la question. Parce que je n'ai pas vraiment l'impression qu'on est en train d'inciter, d'inviter le président Zelensky à trouver une sortie de crise, à faire des compromis. Parce qu'il va falloir faire des compromis à négocier une paix avec la Russie de Vladimir Poutine. Je n'ai pas l'impression qu'on est en train de dire, écoute, notre aide n'est pas sans fond, n'est pas sans limite. Il va falloir mettre de l'égo de côté pour que la guerre cesse. Parce que la guerre, elle coûte cher. Pas juste financièrement, mais même en termes de vie. On le reçoit aujourd'hui, là, à Ottawa, et on le reçoit en héros. Puis, qu'on se comprenne bien, encore une fois, je pense que c'est un héros. Il a réussi à mobiliser une bonne partie de sa population, une bonne partie du monde. Puis ça, ça demande une certaine dose d'héroïsme que d'être encore debout après un an et sept mois du début de cette guerre-là. Mais je ne le vois jamais dire qu'il est prêt à faire des compromis pour que cette guerre-là cesse. Il veut, lui aussi, que la Russie soit humiliée. Mais là, on est en train de faire des guerres d'égo, avec notre argent notamment, alors que notre économie va mal. À un certain moment, le Canada doit commencer à financer la paix.